salut salut les amis c'est timena bienvenue dans les actualités tech et geek aujourd'hui on va parler films et séries qu'est ce qui sort qu'est ce qui sort pas des nouveautés pas des nouveautés bref vous allez vite comprendre tout ça après le petit générique c'est parti alors alors les enfants de quoi on va parler vous allez voir c'est assez sympa aujourd'hui on va parler de pâme dexter voilà dexter qu'est ce qui se passe dexter le retour les enfants le retour et oui ça vient d'être annoncé dexter et de retour cet automne pour dix nouveaux épisodes de la série et qui viendra conclure donc la série puisque apparemment la dernière saison ça concluait pas trop à un jeu pas spoiler mais bon il partait on sait pas où il partait on sait pas ce qu'il allait devenir voilà donc il y aura dix épisodes de une dernière saison alors il aura vieilli et tout ça bien sûr alors pour ceux qui connaissent pas dexter ce que c'est possible c'est pas une série qui est toute jeune on est d'accord mais quand même elle est pas si vieille que ça qui est dexter dexter donc c'est ce monsieur là qui est sous le plastique et qui est qui travaille à dans la police et qui est scientifique en analyse de tâches de sang et tout ça quand il ya un crime voilà en fonction de comment à couler le sang comment à gicler le sang il peut dire que la victime elle était là c'était un couteau c'était un marteau voilà il peut dire tout ça donc ça jusque là c'est pas hyper prenant comme série mais mais ce mec est un serial killer les enfants oui c'est un serial killer mais il tue que les méchants et oui c'est à dire que il fait son enquête pour la police pour déterminer qui a tué telle personne mais en faisant l'enquête s'ils s'aperçoivent que cette personne elle a déjà tué d'autres personnes qu'elle n'a pas tué juste qu'une qu'elle a eu des motifs bidon pour tuer des gens et tout ça et bien il va aller tuer cette personne et avec un procédé spécial il a il a son rituel et tout ça à la fin il récupère une petite goutte de sang de la personne il la met sur une petite une petite plaque en verre et il garde ça dans une dans une petite boîte d'ailleurs pour les fans de la série boîte qui existe en vente avec des petites gouttes de sang à l'intérieur voilà il a caché lui et voilà sa soeur enfin sa demi-soeur est aussi flic et elle travaille avec lui elle sait pas qu'il est serial killer donc voilà après petit à petit il ya des gens qui vont savoir qui vont rien dire et tout ça voilà ça a duré plusieurs saisons il me semble neuf saisons me semble donc là s'il ya une nouvelle saison ce sera la dixième peut-être que je me trompe j'ai pas les chiffres en tête marquez le moi dans les commentaires si vous le savez voilà très heureux de revoir dexter alors il y aura dix épisodes je pense qu'il va quand même tuer des gens entre temps c'est ce qu'on attend dans dexter et nous raconter ce qui va devenir à la fin aussi et peut-être que ça sera à la fois de trop on sait pas on verra ce que nous réserve les scénaristes mais voilà en tout cas moi c'est une série que j'avais adoré à l'époque si vous l'avez jamais vu aller la voir alors je sais pas si elle est sur netflix ou quoi mais voilà taper dexter sur internet et vous verrez où c'est qu'elle est la série voilà c'est une très très bonne série en tout cas avec plein de rebondissements et tout donc allez voir la série dexter si vous connaissez pas est très heureux d'attendre une nouvelle saison de dexter ça sera pas sur netflix ça sera sur la chaîne qu'il a diffusé au départ je sais plus quelle chaîne c'est mais voilà de toute façon ça devrait vite arriver sur des plateformes de svod et bien sûr il ya des gens qui vont la télécharger si c'est pas sur netflix forcément on espère que ce sera sur netflix sur amazon prime en tout cas ce sera certainement pas sur disney parce que c'est trop c'est trop il ya des crimes et tout donc ça sera pas sur disney bref on passe au sujet suivant c'est parti sujet suivant bim et là on parle de netflix pour le coup et bien c'est assassin's creed une nouvelle série d'animation en préparation ok donc c'est cool donc on le sait assassin's creed il ya eu des jeux ça c'est la base il ya eu des bd il ya eu un film qui a pas hyper bien marché on est d'accord et donc là ils vont faire une série sur netflix alors ils promettent que ce sera mieux que le film on l'espère car là au moins avec la série ils pourront prendre le temps de développer un scénario ce qu'ils n'ont pas pu faire avec le film et il pourrait mettre plein de choses en place aussi dans la série donc voilà on espère que la série assassin's creed sur netflix c'est bien je sais pas comment ils vont tourner ça ce qu'ils vont parler que d'un personnage centre central d'un assassin ou est ce qu'ils vont faire un épisode avec un assassin différent dans différentes périodes ce serait cool aussi de voir ça pourquoi pas à voir donc ça peut être sympa espérons que ça marche espérons que ça marche parce que honnêtement moi j'adore le jeu il ya des jeux auxquels on accroche moins assassin's creed on n'aime pas tous les assassin's creed mais en globalité assassin's creed c'est pas mal quand il ya pas de bug dans le jour on est bien d'accord les bd j'en ai pas lu mais ça a l'air cool aussi le film on est d'accord ça a été raté de ouf comme beaucoup de films qui sont adaptés de jeux vidéo les premiers films tomb raider ils étaient bien le dernier là et même ils vont faire une suite du dernier tomb raider c'est pas ouf on est d'accord donc on se dit que on est dubitatif en fait on espère que ça sera mieux en tout cas on l'a vu avec mandalorien mandalorien mais après star wars c'est pas des jeux en priorité c'est d'abord des films on l'a vu avec mandalorien ça a mis du temps à démarrer après c'était vachement bien espérons que ça soit bien d'emblée pour assassin's creed parce que sinon les gens ils ont envie de décrocher ils ont envie de décrocher c'est comme le film c'est bon c'est pas la peine de regarder donc faudra qu'ils fassent attention les enfants petite transition j'ai encore un petit truc à vous dire non je crois pas non j'ai plus rien à vous dire donc aujourd'hui petite émission les amis voilà il n'y avait pas grand chose à dire bien sûr comme d'habitude n'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux bien sûr à vous abonner si c'est pas déjà fait pour ne rien louper d'actualité tech et geek qu'on fait chaque mercredi sur la chaîne et bien sûr ce qu'on risque de faire cette nouvelle année pour ceux qui n'auraient pas entendu ce que j'ai dit dans la première vidéo de l'année sur la chaîne on risque de faire un peu plus d'actualité tech et geek parce que il y en a beaucoup donc des fois peut-être qu'il y aura deux vidéos d'actualité technique dans la semaine peut-être qu'il y en a une mercredi peut-être qu'il y en a une jeudi aussi voilà histoire de faire deux vidéos d'actu dans la semaine de laisser le mardi libre et le vendredi libre voilà entre les deux un pour les gens et le dimanche aussi de libre on verra je sais pas encore on verra ce qu'on va faire mais voilà tout dépendra de l'actualité s'il y en a beaucoup ou pas donc on va essayer d'en faire déjà une tous les mercredis et s'il y en a plus il y en aura deux par semaine c'est à dire mercredi et jeudi on verra en tout cas on sait pas on n'est pas sûr voilà voilà les enfants dites moi ce que vous pensez tout ça dans les commentaires bien sûr et moi je vous dis à très bientôt ciao bye bye ah attends avant de partager à l'oublier tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux ils sont là voilà ça t'intéresse bien sûr tu peux aussi t'abonner à la chaîne en cliquant sur le logo ici voilà là maintenant il s'affiche comme ça tu pourras voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne et en plus c'est gratuit c'est pas comme netflix tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose maintenant voilà elles sont là sont bien et en plus je pense qu'elles peuvent fortement t'intéresser donc voilà n'hésite pas clique dessus en tout cas je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt